C'est bien ce petit truc-là ? Oui, on commence. Ok. Bon, voilà, je m'appelle les Bel-Bernard. J'étais donc 10 ans au 9e régime de chasseurs-parachutistes, donc à Montauban. J'ai fait la préparation pré-militaire à la caserne Lecourbe, d'abord. Et après, je suis parti à Montauban, Montauban, Toulouse. Donc, tu étais en Algérie, quoi, la guerre. Oui, oui. Et la guerre, c'était qui contre qui, la guerre d'Algérie ? La guerre d'Algérie, écoute, c'était contre des Algériens, qui venaient de la Tunisie. C'est pour ça, moi, j'étais du côté de Soucaras. Soucaras était à la frontière. Tu m'as dit tout à l'heure, c'était une guerre contre les Français, des pieds noirs. Oui, des pieds noirs, oui, aussi. Mais aussi contre des Algériens. Oui, à la fin seulement. Oui, oui. Au début, c'était... Et nous, on était... Moi, j'étais à Soucaras, avec le truc, le groupe que j'étais. Et on a intercepté ceux qui venaient, c'est les Tunisiens qui venaient en France, qui voulaient venir en France pour foutre la merde. Et pourquoi, de ton avis, c'était une guerre au début, la guerre d'Algérie, entre l'armée française et les pieds noirs ? Oui, c'est ça. Donc, français contre français, pourquoi ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était une magouille de l'armée, hein ? Ou des grands patrons, hein ? Des grands patrons, hein ? Mais moi, je le sais exactement, les grands patrons. Parce qu'en Arabie, aussi, ils ont l'aristocratie. Là-bas, c'est le calife, l'émir, le vizir, le chèque, le sultan. Chez nous, c'est le duc, le comte, etc. Et eux, ils se sont mis d'accord, pareil comme dans les croisades, de donner les terres des pieds noirs pour lesquelles ils ont travaillé pendant 200 ans. Il y avait 3 millions de pieds noirs pour les donner, pas aux Arabes, pas au peuple, mais à l'élite arabique, donc les pharaons. Et l'aristocratie, ils viennent tous des pharaons. « Firaoun », comme ils disent, les Arabes. Quand tu regardes en France, il n'y a pas de château qui date avant l'année 1000. Non. Donc, il vient d'où, ce mec ? Ce sont des pharaons. Oui, oui, oui. Et j'ai donc toutes les preuves. Mais c'est des descendants qui sont bleus. Oui. C'est des grandes familles sans bleus. Ils ne travaillent pas, ces gens-là. Ah ben non. Alors, j'étais à un moment donné, j'étais à... Comment ça s'appelle de nouveau ? Je travaillais là-bas pour l'entreprise. Je travaillais. Alors, on devait refaire des bâtiments. Et puis, il y avait un petit château qu'on devait restaurer aussi. Mais il ne payait pas, le mec. Et le gars, le gars, avec sa femme, il était tellement pauvre, tu vois, qu'il prenait le bus, il avait tout gratuit. Il avait tout gratuit et il revenait. Mais on peut se demander, je veux dire, regarde, les routes, ils sont là, les canaux, ils sont là, les ponts, ils sont là, les écoles, ils sont là, les casernes, tout est là. Alors, logiquement, les impôts, ils devraient diminuer parce que tout est là. Et pourquoi ça augmente ? On devrait payer 5% seulement. Et pourquoi ça augmente ? Parce qu'il y a des gens qu'il faut construire et puis ça va dans leur poche. Ça aussi, mais surtout parce que l'aristocratie qui vient de Pharaon, ils ont une énorme descendance. Ils font une petite villa. Comme tu as dit, ce sont des parasites. C'est pour ça que ça augmente. On est dans un état d'esclave. C'est pour ça que tu as une carte d'identité avec ton numéro personnel d'esclave là-dedans. Si les uniformés du roi qui passent, un papier, s'il vous plaît, tu es obligés de le montrer. C'est un contrôle d'esclave. On est toujours dans un état féodal. Et c'est pour ça qu'on fait la guerre pour tout ça. On a menti, on fait de mauvaises guerres. On fait une guerre contre l'ennemi de l'intérieur. Et moi, je fais ça. Non, moi, je ne fais pas ça. J'ai fait l'armée, puis 10 ans, puis ça m'a suffi. J'ai arrêté, je suis revenu. Parce que j'avais déjà une mère. Ma mère, elle avait déjà 43 ans quand je suis né. Et le père n'existait plus parce qu'il est mort avant. Il a été incorporé en Allemagne. Bon, je vais continuer de marcher comme là-bas. March on. Merci pour l'interview. Oui, ok.